Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un pas à pas sur la thématique de Pâques. Et oui, certes, il est encore un petit peu tôt, nous ne sommes que début mars, mais Pâques va arriver vite et il faut parfois du temps pour trouver les accessoires. Donc on commence dès aujourd'hui. Et pour aborder cette thématique de Pâques, pour commencer à vous donner des idées, j'avais envie de faire une composition simple qui évoque obligatoirement Pâques, c'est le nid de Pâques. Donc c'est parti pour la liste de vos besoins pour réaliser votre nid de Pâques. Vous aurez besoin d'une soucoupe ou d'une assiette, d'un pain de mousse, d'un pin holder avec de l'Oasis fixe pour fixer votre pain de mousse sur votre assiette ou votre soucoupe, un sécateur, un couteau ou une serpette pour couper la mousse, et vous aurez également besoin de coques d'œufs. Là, vous pouvez y aller en quantité, il n'y a pas de souci. Et de plumes, de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai choisi du blanc pour respecter la thématique de Pâques, jaune et blanc. Vous aurez besoin également d'une botte de tulipe, soit 10 tulipes, et de feuillage. Moi, j'ai choisi du muelbenkia parce que je trouve qu'il a la couleur du nid, comme on l'imagine dans les arbres. Mais après, vous pouvez mettre tout autre feuillage, tel que le lierre ou autre, que vous pourrez un petit peu tortiller ou tordre pour réaliser la forme de votre nid. Nous allons commencer par emmousser notre soucoupe ou notre assiette. Alors, vous mettez votre pain de mousse au-dessus de votre support, et vous le coupez un petit peu plus petit que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, je vous fais bord à bord. Là, on fait un petit peu plus petit que bord à bord, puisqu'on a le nid à faire, il faut vraiment qu'on soit au ras. Donc, on fait un petit peu plus petit que le bord, on coupe la mousse, on met le petit oasis fixe sous le pin holder. Donc, l'oasis fixe, vous le chauffez un petit peu avant de le mettre sous le pin holder, et vous le positionnez au centre de votre contenant. Il résiste à l'humidité, il n'y a pas de souci. Et nous mettons en même temps notre pain de mousse à tremper, et comme d'habitude, on attend bien qu'il soit au fond du seau pour le récupérer. Il est temps de récupérer notre pain de mousse. Donc, on le dispose bien au centre de notre contenant, pour que le pin holder soit bien au milieu du pain de mousse. Et on va commencer à créer notre nid de Pâques. On coupe les quatre côtés de notre mousse un petit peu en biais. Et maintenant, nous allons mettre notre feuillage. Nous allons piquer une première tige sur la mousse, donc bien au ras de votre contenant, c'est très important. Et on va l'enrouler autour du pain de mousse. Le but va être de faire un rond autour de votre pain de mousse, qui va représenter le nid. Et au centre, quand on aura fini, on rajoutera un petit peu de verdure pour faire le fond du nid. Mais dans un premier temps, le but va être de faire le tour, donc un cercle autour de votre pain de mousse. A chaque fois, vous piquez une tige le long de votre contenant, dans la mousse, environ 2-3 cm enfoncé. Et à chaque fois, vous refaites le tour. Vous entrelacez vos branchages les uns aux autres. Il faut vraiment qu'on ait cette impression de nid, que ce soit bien fourni, pour que ce soit joli et solide. Je vous laisse faire, c'est à votre tour. Moi, je continue. La première partie du nid étant terminée, nous allons faire le fond du nid. Donc là, tout simplement, vous allez prendre des branchages secs, sans feuilles, si vous avez, même avec des feuilles, peu importe, et vous les positionnez tout simplement au fond de votre nid. Et avec les branches qui vont vous rester, vous les fixez au reste. C'est-à-dire que vous piquez votre tige au centre, comme j'ai fait, de votre tas de feuillages, de feuilles ou de branchages. Et avec l'extrémité, vous attachez, vous vous entortillez, vous entrelacez à la structure que vous avez faite. C'est tout simplement pour éviter que ça s'en aille, mais ça, vous n'avez quasiment pas besoin de le faire si vous ne le transportez pas. Vous pouvez tout simplement poser vos branchages au fond. Alors, si c'est des feuilles de lierre ou des branchages de lierre ou autre, vous les positionnez au fond. Si c'est hydraté, c'est quand même mieux parce que ça tiendra plus longtemps. Mais néanmoins, vous pouvez le faire sans que ce soit piqué mousse. Ça va donner, en fait, la profondeur à notre nid et ça va lui donner son côté vraiment nid, en fait, qu'on recharge depuis le début. Maintenant que votre nid est quasiment fini, vous devez être comme moi, en train de finir la structure, en train de solidifier l'ensemble. Nous allons passer aux tulipes. Je vous explique un petit peu pendant que je finis d'entrelacer ma structure. Le but des tulipes va être de continuer la forme de notre nid. C'est-à-dire qu'avec nos tulipes, nous allons faire comme si c'était un branchage, comme si un oiseau avait utilisé la tulipe pour continuer à créer son nid. Donc, il va bien falloir penser qu'il faut respecter la forme ronde et y aller doucement avec vos tulipes. Donc, j'arrive à peu près à la fin. On va pouvoir commencer. Voilà, c'est tout bon, c'est solide. Encore peut-être un petit branchage. Hop, voilà. C'est parfait. Donc, on va pouvoir commencer les tulipes. Donc, vous allez prendre votre première tulipe. On va enlever toutes les feuilles à notre tulipe. Vous pouvez vraiment laisser les dernières ou la dernière et vous enlevez bien tous les petits bouts qui restent sur la tige. Vous allez prendre votre tulipe. On va commencer par la passer par la tête. Alors oui, on n'oublie pas de couper un petit peu quand même au passage. On va donc commencer par la tête. On va prendre votre tulipe et vous l'entrelacer, vous la passer dans votre structure. Et vous la piquez dans votre mousse. Donc, vous voyez, ma tige, elle fait un arrondi. Donc, allez-y doucement parce que la tulipe est très fragile. Il ne faut pas qu'elle casse. Et on va faire ça avec chaque tulipe. À chaque fois, on enlève les feuilles. On commence par mettre la tête dans la structure. Donc, on la passe, en fait, dans la structure. Et on la ressort à l'autre bout. Et avec la tige, on fait un arrondi qui ira piquer dans la mousse. Il faut vraiment que toutes vos tulipes soient piquées dans la mousse. C'est important pour l'hydratation. Par contre, vous les mettez dans le sens que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez faire un sens, une dans un sens, une dans l'autre. Un nid, ce n'est pas quelque chose de fixe. Ce n'est pas très régulier. Donc, il faut vraiment que vos tulipes soient mises de façon très irrégulière. Ce sera beaucoup plus joli. Donc, vous faites comme moi. Vous inversez à chaque fois un petit peu vos sens de tulipes. Donc, faites bien attention que les tulipes ne cassent pas. Vous allez voir, je suis sûre que vous allez en casser une ou deux. Donc, faites bien attention à ça. Après, ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider si vous avez des difficultés à les positionner, essayez tout simplement de faire des triangles ou des carrés. C'est-à-dire que j'en mets une à droite, je mets en face, à gauche. Et ainsi de suite, vous faites et vous bouchez les trous. Ça vous fera quelque chose, certes, d'un petit peu plus symétrique, mais ça peut être plus simple au début quand on commence. Je vous laisse confère. Moi, je continue. Je viens de mettre ma dernière tulipe, donc c'est tout bon. Vous pouvez constater logiquement que vous avez bien cette impression de profondeur, qu'en fait, vous avez vos tulipes qui donnent le volume au nid et qu'au fond, on a toujours ce petit côté un petit peu cosy où logiquement sont les œufs à des oiseaux. Eh bien, justement, nous allons mettre nos coquilles qui vont représenter ces œufs-là également. Donc là, tout simplement, vous les disposez comme vous voulez au milieu. Ne vous embêtez pas à la faire tenir, ça, c'est pas grave. Essayez par contre de mettre à un moment des coquilles vers le haut et à un moment des coquilles vers le bas pour que ce soit plus joli et que ça représente vraiment bien votre nid. Une fois que ça, c'est fait, vous pourrez disposer les plumes. Donc là, pareil, les plumes, vous les disposez dans le centre de votre nid, pas trop sur les côtés parce que dans la nature, les plumes, il n'y en a pas trop sur les côtés. Donc, on essaye plus de les mettre au centre. Et une fois que cette étape-là sera terminée, vous aurez terminé votre nid. Je vous laisse faire, moi, je finis de mettre mes plumes. Voilà, la composition terminée. Je vous fais faire un petit tour d'horizon. Par contre, une chose importante, n'oubliez pas de remettre de l'eau tous les jours sur votre composition. Alors, ce nid de Pâques, est-ce que ça a été ? Est-ce que vous n'avez pas cassé trop de tulipes ? Je l'espère en tout cas. Mais surtout, le principal, c'est que le résultat vous plaise. Pour l'entretien, comme je vous l'ai dit, remettez juste de l'eau sur la mousse tous les jours et ce sera parfait. Vous garderez votre composition plusieurs jours. Et n'oubliez pas également de la mettre au frais. Vous la conserverez également plus longtemps. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous avez passé un bon moment et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu plus instructive. Mais la fois d'après, on continuera encore la thématique de Pâques. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures florales ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Petit tour d'horizon de notre nid de Pâques. Par contre, n'oubliez pas pour l'entretien de bien remettre de l'eau tous les jours.